Musique Donc en fait, on s'en rend compte tous les jours, les médias évoluent, il y a une révolution technologique, une révolution des métiers, de la presse, des métiers du journalisme en général. On sent bien que ça bouge dans tous les sens. Et en fait, il n'y avait pas en France, en langue française, de revues de réflexion qui soient un peu communes à la fois aux journalistes, aux acteurs de la presse et aux universitaires. Il existe des revues universitaires de bonne qualité. Mais là, l'idée, c'était une confrontation, une confrontation, disons, entre ceux qui font la presse, ceux qui font les médias et ceux qui les pensent, si on veut. Et donc, cette revue, en fait, est née au sein de l'INA, de l'Institut national audiovisuel, qui a un rôle d'observatoire des médias et qui, dans ce cadre-là, avait déjà lancé un site il y a trois ans qui s'appelle inaglobal.fr. Et là, c'est un peu le prolongement du site. Il y a une revue trimestrielle, donc, qui est en librairie. On a choisi plutôt la diffusion en librairie parce que c'est le temps long, parce que c'est la lecture, parce qu'effectivement, c'est une revue qui donne à réfléchir et à penser. Et ça nous paraissait un meilleur canal de diffusion que les kiosques ou les maisons de la presse. Voilà. Et donc, au-delà de ça, c'est de s'interroger à la fois sur le passé, puisque, bien sûr, l'INA, c'est aussi les archives, c'est aussi l'archive de la télévision. Et donc, l'histoire des médias et, en même temps, où ça va. Et je crois que, lors de ces tribunes de la presse qui ont lieu chaque année à Bordeaux, ces questions-là aussi sont importantes. C'est réfléchir à nos métiers, réfléchir à l'interaction entre les médias et les gens. Parce qu'il ne faut pas croire que les médias, c'est juste un outil qu'on utilise, comme une fourchette. C'est quelque chose qui nous fabrique nous-mêmes, qui nous fabrique nos identités. Il suffit de voir maintenant comment on utilise mes téléphones intelligents, comment on est tous avec nos tablettes, et comment le savoir est à portée de main, à portée de clic. Tout ça a bougé énormément. Et donc, ce n'est pas un simple outil, c'est aussi quelque chose qui nous fabrique. Et donc, c'est ça qui nous intéresse dans cette revue inaglobale, dans chaque numéro. Alors, on peut parler de la télévision, on peut parler des nouveaux écrans, on peut parler de la crise de la presse, écrite, comme dans le dernier numéro. Mais voilà, c'est un peu ça qui nous intéresse, c'est de réfléchir aux interactions entre l'individu, la société et les médias. Alors, il y a une crise, comme vous le savez, en grec, crise, ça veut dire aussi opportunité, transition. Donc, on sait qu'on va aller quelque part. Et dans le dernier numéro, par exemple, on a voulu montrer tous les médias qui tentent des choses nouvelles, des nouveaux formats, des nouveaux cadeaux de distribution, et qui réussissent, et qui sont en train de trouver leur équilibre économique. Donc, le discours sur la crise de la presse, je pense qu'il est déjà un peu derrière nous, et que se construisent actuellement les médias de demain. Alors, bien sûr, il y a encore des journaux, il y a encore peut-être des chaînes de télévision qui vont disparaître, mais les médias de demain sont en construction. Et en revanche, ce qui existe, ce qui est vrai, c'est la révolution numérique. C'est-à-dire qu'on n'y échappera pas, il y a des nouveaux outils, des nouveaux formats, et je crois que là aussi, c'est une opportunité, parce que ça ouvre le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Autrefois, il fallait quand même beaucoup d'argent pour lancer une chaîne de télévision, ou beaucoup d'argent pour lancer un quotidien. Aujourd'hui, vous pouvez quand même, avec peu d'argent, lancer votre blog ou lancer un site internet. Et ça, c'est quand même une liberté importante. Alors après, la revue ne défend pas une position idéologique où c'est un lieu de débat. C'est un lieu de débat, il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, bien entendu, il y a des gens qui pensent que, par exemple, la France est très très mal positionnée pour ce qui est du numérique. C'est-à-dire que nous sommes dans les mains un peu des affreux américains, des Google, des Facebook, Amazon, etc., les quatre cavaliers de l'apocalypse. Et donc, on leur laisse la parole, bien sûr. Là, dans le dernier numéro, il y a une interview de Pierre Bélanger qui explique pourquoi, effectivement, la France, notamment, est extrêmement mal placée dans ce combat numérique et que nous allons devenir une sorte de colonie, à la fois du point de vue linguistique et du point de vue numérique. Bon, il y a d'autres chercheurs ou d'autres acteurs qui pensent différemment au Roseland. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada